Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, c'est une vidéo spéciale que je fais juste pour ceux qui veulent facilement apprendre le montage vidéo ou les photographe en quelque sorte, pour ceux qui travaillent avec un appareil numérique. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment est-ce qu'on peut facilement mettre des logos sur des photos. Par exemple, lorsque vous partez, vous avez été appelé à prendre des photos d'un mariage ou d'un événement où vous avez entre 500 et 1000 photos ou 200 ou 300 photos et que vous devrez faire le rendu, c'est-à-dire finir les photos et envoyer soit par clé, soit par une carte mémoire ou sur un CD à la personne qui vous a appelé pour faire les photos. Donc, cette vidéo est faite pour vous montrer qu'on peut facilement automatiser le logiciel Photoshop de sorte qu'il met en automatique le logo sur toutes les photos que vous aurez prises lors de l'événement. C'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Ce n'est pas fait pour vous faire du droit ou du poids, mais comme vous le savez, sur cette chaîne, on touche presque à tout ce qui peut nous donner de l'argent sur Internet. Donc, c'est un service facilement qui peut vous donner de l'argent sur Internet. Sans plus d'aller, nous allons nous rendre sur mon écran et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut automatiser un script qui va facilement mettre le logo. lorsque vous allez cliquer sur un bouton, il va facilement mettre le logo sur votre photo et vous pouvez maintenant les envoyer à votre prestateur, c'est-à-dire celui qui vous a appelé à aller faire la prestation. On se rend sur mon écran. Avant de commencer, nous allons venir ici, dans Fenêtre. On vient sur mon écran et on ouvre directement Photoshop. Une fois que vous ouvrez Photoshop, vous venez, vous ouvrez une photo et une fois que vous ouvrez une photo, vous venez dans Fenêtre, dans Fenêtre et vous cherchez Action. Action, voilà, Action. Une fois que la fenêtre Action est ouverte comme ça, vous venez, vous créez, par exemple, ici, vous faites créer une action. Avant de créer une action, rassurez-vous que vous avez un logo. Si vous n'avez pas de logo, c'est très simple. Nous allons facilement créer un logo rapidement, juste quelque chose pour vous montrer que c'est faisable. Pendant ce temps, nous allons laisser Action comme ça et sans vraiment l'activer et nous venons facilement créer un logo. Nouvelle page, CTRL-N et les logos sont particulièrement en tord. Entre 500, je fais 500 sur 100, par exemple, et je prends une résolution de 72 pixels. Et une fois que j'ai fait ça, j'écris, par exemple, Herman et j'agrandis, j'écheche, j'agrandis, black, je fais 60. 60, c'est trop beau. 60, c'est trop beau. En bas, ici, j'ai créé le petit. en noir et par exemple et je fais dupliquer ça, CTRL-J et je sélectionne. J'envoie à la fin ici. Je le décale un peu et au milieu ici, je vais écrire un photographe avec haute caractère. Je vais choisir aussi rare et je sépare un peu les lettres sur 60. Non, ça c'est la distance. Je vais faire sur 200. Autographe sur L20. Et j'ai 100. Je mets les crédits en rave. Voilà, quelque chose de simple comme ça. Sous forme de logo et je l'enregistre. Enregistrer. Sur le bureau, par exemple. Je l'enregistre. Et je fais enregistrer. Une fois que c'est fait, je ferme ça. Je ferme le logo et je viens pratiquement ici. Maintenant, je vais créer une action. Vous venez dans fenêtre et actions. Une fois que vous cliquez dessus, vous venez ici. Vous faites créer une action et vous renommez l'action et je vais chercher une couleur par couleur rouge et je fais enregistrer. Maintenant, tout ce que je vais faire maintenant serait enregistré automatiquement. Une fois que ça va, une fois que je vais finir d'enregistrer la scène, je vais la dupliquer sur toutes les photos que je vais mettre directement. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant ici. La première des choses, c'est d'abord d'aller chercher mon logo. Importer, incorporer et je cherche le logo. Voilà le logo qui est juste. Pas ici. Une fois que le logo a été importé, il est juste là et moi, je veux que le logo soit juste en bas ici. Ici. Juste là, ici. Et là, pour ce faire, je clique ici et je reviens sur mes calques, je trouve le logo. je le dépose juste ici. Et maintenant, je viens, je veux que mon logo soit à droite. Je veux que mon logo soit à droite et juste en bas. je viens ici sur les trois points pour sélectionner facilement la toile. Et une fois que je sélectionne, ce n'est plus grisé. Donc, du coup, je fais ici. vous voyez il est parti à ma droite et juste en bas. Et il est allé juste en bas. Une fois qu'il est comme ça, je vais facilement savoir que c'est ici mon logo serait sur toutes les photos que je vais mettre. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'enregistrer cette action que je viens de faire depuis que je suis en train d'enregistrer. Donc, je vais faire enregistrer ici. Et je vais créer un dossier enregistrer et je vais créer un dossier nouveau dossier je mets signature double termine et là je fais ouvrir et j'enregistre ici. Je fais incorporer. Une fois que c'est fait, je ferme ça. J'enregistre celle-là aussi. directement ici. Je fais enregistrer sous et en photo je cherche ici et je fais enregistrer puis enregistrer une fois que c'est fait, je viens pratiquement je vais simplement fermer ici maintenant. Une fois que c'est fermé, je fais stop et une fois que je fais stop, je vais maintenant ouvrir la plupart des photos. Une fois que j'ouvre la plupart des photos, je vais appliquer cette méthode en cliquant sur plus ici. Ce que nous allons faire directement, je viens par exemple sur un endroit où se trouvent des photos. Voilà, je vais prendre l'exemple de ça. Je vais prendre celui-là et je vais les ouvrir toutes les dix photos et je vais ouvrir toutes les photos comme ça. Par exemple, moi, je suis là et une fois que je suis là, je vais je vais plait ici je vais plait je vais plait je vais plait et voilà tout a été pour maintenant trouver l'endroit où j'ai enregistré les photos et vous pouvez voir sur toutes les photos ici vous voyez le logo est là je ferme le logo est là je ferme le logo est là en juste en bas je ferme le logo est là quel que soit les formats la photo le logo serait juste en bas là où vous l'avez indiqué qu'il soit lors de l'enregistrement du script vous pouvez apporter cette action en automatique un peu comme dans le script python une fois que vous appuyez s'il plaît ce que vous avez fait ça va dupliquer sur toutes les photos vous allez cliquer merci d'avoir suivi cette vidéo et c'était une vidéo pour aider certaines personnes qui sont aussi dans l'audiovisuel et qui ont du mal à s'en sortir pas besoin de grande formation mais si vous savez chercher là où il faut vous trouverez des astuces comme ça pour que vous facilitez la tâche sans même prendre un designer pour pouvoir le faire et à la prochaine appliquer ce qu'on vous apprend et vous verrez que vous allez sortir du lot à la prochaine